La pauvreté et le faible revenu des populations de Podor, du moins, c'est les principaux contraintes qui affectent la fiscalité locale dans le département. Le constat est fait à la fin du projet d'appui à la gouvernance. Le Pagor a été exécuté à travers l'ensemble des communes du département de Podor. À Podor, la pauvreté sévit dans le département. Elle constitue, avec le faible niveau de revenu, des populations principales contraintes à la fiscalité locale. Les autorités sont arrivées à cette conclusion de la clôture du programme d'appui à la gouvernance locale. Suivons les explications du gouvernement de Moumoudou Mamoun Diopou et le président de l'ARD de CELU. Nous l'écoutons. Le problème n'est pas spécifique à Podor, c'est dans toutes les collectivités territoriales, où la prise en charge de la fiscalité locale en termes de politique pertinente, en tout cas, fait face à certaines contraintes. La principale contrainte, c'est le niveau de revenu des populations qui doivent, en tout cas, s'acquitter de cette fiscalité locale. Donc, la pauvreté. Nous sommes dans un département, Podor, qui fait partie des départements, en tout cas, du point de vue de l'indice de pauvreté, qui sont les plus en retard. Et ce qui justifie qu'aujourd'hui, la coopération espagnole et d'autres partenaires font focus sur ce département-là pour relever le niveau, en tout cas, de développement de ces communes. Par rapport à la performance des collectivités territoriales, qui sont liées à des difficultés d'ordre organisationnel et institutionnel. Donc, c'est pourquoi il est bon, quand même, de renforcer cet encadrement-là que l'on doit aux collectivités territoriales. C'est dans ce sens-là que le projet Pagor pour le département de Podor a été pensé, avec l'appui de la coopération espagnole. Donc, c'est un projet qui a eu à accompagner les collectivités territoriales du département de Podor dans les domaines de la gouvernance démocratique, technique et financière, avec la redynamisation des cadres de concertation au niveau territorial. Donc, c'est un projet qui a eu à accompagner les collectivités territoriales.